bonjour 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 dames et messieurs vous avez parmi tous les ministres nommés en republique de guinée manger beaucoup pitié d'un ministre quand je le vois il a l'air de quelqu'un qui est innocent c'est le ministre de la fonction publique c'est un ministère pour lui c'est un ministère qui ne dit pas son nom c'est un ministère truffé de démagogues et d'hypocrite messieurs le ministre vous savez le ministère le plus complexe le plus compliqué en republique de guinée c'est le ministère de la fonction publique alors pour laver ce ministère parce que vous savez il ya tellement de faux matricules il ya tellement de de d'étudiants travailleurs en republique de guinée parce que vous savez il ya des étudiants en guinée qui ont des matricules qui prennent de l'argent parce que tout simplement ils ont des bras longs il ya des gens qui sont ici en europe ils ont des matricules en republique de guinée chaque fin de mois ils prennent des salaires il ya des vieux qui ça fait maintenant plus de cinq ans six ans ils doivent aller à la retraite mais qu'est ce qu'ils font chaque année ils viennent donner cinq millions pour qu'on change leur date de naissance c'est pourquoi vous avez entendu alpha condé parler de la date de naissance des fonctionnaires en guinée alors le ministère de la fonction publique c'est un ministère qui mérite d'être lavé et pour faire cela il faut passer de département en département de ministère en ministère en rouler tout le monde manuellement il faut le faire exhaustivement il faut pas s'amuser avec cela et vous allez voir que tellement il ya tellement il ya de travailleurs fictifs en guinée tellement il ya de matricules fictifs en guinée monsieur le ministre parce que c'est un domaine que je connais très bien j'ai des gars qui sont dans ce domaine là j'ai un domaine que je connais très bien alors il faut qu'on aide le nouveau ministre de la fonction publique là à la fonction publique il faut vraiment être un homme dur à cuire il faut avoir les deux pieds sur le sol il faut résister ce ministère est le ministère le plus compliqué de tous les ministères de la guinée je vous jure sur l'honneur le ministre de la fonction publique il a il a le plus grand travail de la guinée alors il faut qu'on aide ce monsieur là il faut qu'il fasse un enrôlement je vous dis de département en département pour que ce fléau la cesse pour que enfin ceux qui méritent d'être à la retraite partent à la retraite et que ceux qui sont à l'extérieur qui prennent de l'argent qui ne travaillent pas qu'on les radis tout simplement vous allez voir que on peut employer des milliers et des milliers de jeunes guinéens parce qu'il ya des gens je vous jure ils prennent des sommes colossales en guinée il ya des directeurs en guinée il ya des secrétaires en guinée vous savez qu'est ce qu'ils font ils font tout possible d'avoir des matricules deux trois quatre au nom de leur enfant au nom de leurs collaborateurs et chaque fin de mois toutes celles toutes ces sommes là partent dans leur poche et nous nous sommes là on dit qu'il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail parce que le nombre de travailleurs est gonflé en république de guinée et c'est le chiffre est gonflé parce que tout simplement ce chiffre qui est gonflé officiellement mais on reconnaît que c'est des travailleurs or ces gens ne travaillent pas ils font absolument rien ils sont même pas là il y en a qui sont là qui ont des nationalités qui travaillent ici en europe ils prennent de l'argent en guinée il y en a qui sont aux états unis qui prennent de l'argent en guinée il y en a qui sont en chine dubaï un peu partout qui prennent de l'argent en guinée il y en a qui ont des faux matricules qui prennent de l'argent en guinée monsieur le ministre de la fonction publique à yamanyo oumbé il faut faire ce travail il faut faire ce balayage il faut faire ce nettoyage il faut faire ce nettoyage je sais que depuis que vous avez été nommé il ya des gens qui ont commencé déjà à consulter des marabouts il ya des gens qui ont commencé déjà à consulter des féticheurs il ya des gens qui ont commencé déjà à prendre votre nom et l'envoyer chez des marabouts pour vous travaillez nous sommes des guinéens nous connaissons des réalités vous allez voir si vous n'êtes pas un homme vous serez perdu dans ses groupes parmi ces crocodiles parmi ces renards là vous serez perdu parmi eux alors préparez vous très bien monsieur le ministre n'allez pas dans ces bureaux là avec une seule valise ou avec des malettes ou très simple non préparez vous quand je dis préparez vous en africain préparez vous en africain si vous voulez travailler qu'on vous respecte si vous voulez vraiment nettoyer si vous voulez envoyer ses vieux à la retraite si vous voulez retirer ses éléments fictifs dans l'administration guinéenne il faut vraiment vous préparer il faut être un homme sinon ils vont vous tourmenter vous ne pourrez absolument rien faire c'est quelque chose qui est réel et je vous ai donné les codes vous allez voir alors je vous souhaite bonne chance et bon courage surtout 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 nous allons vous accompagner ministre ministre de la fonction publique fonction publique c'est pas facile